L'ADN 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 C'est une instruction. Tu te retrouves comme si tout ton esprit est plongé dans l'obscurité totale. Tu ne vois plus nulle part. Comme si tu ne crois plus à rien. C'est cette activité de l'esprit. On a été programmé comme ça. Parce que la peur de ceux qui gouvernent le monde avec Satan, c'est que nous ne rentrions pas dans la bonne activité. Ça risque de faire sauter la force par laquelle ils gouvernent. C'est ça. Donc c'est pour ça que ne croyez pas que quand le gouvernement donne des autorisations, des groupes de prière, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent très bien. Ils savent que vous invoquez les forces auxquelles vous avez été rendus dépendants. Vous invoquez leur mère. Ils vous encouragent même à le faire. Imaginez bien Denis Sassou Gessou, je le disais dernièrement. Denis Sassou Gessou, qui est clairement connu, entre guillemets, comme un grand maître, franc maçonnique, mais qui a encouragé son pays à prier Dieu. Mais vous pensez que c'est le créateur qui a encouragé à prier ? Non. Mais il sait que les Congolais, les Gabonais, les Congolais sont dépendants de la force. Donc lui, il est la représentation. Ils ont été conditionnés comme ça. Et vous l'invoquez. Pour lui. Dans le désir. C'est ça qui nous a fait croire que le créateur est injuste. On dit, mais je le prie. Je le prie depuis des années. Mais je le prie. J'ai même jeûné et prié. Mais pourquoi il ne me change pas ? Non, ce n'est pas lui qu'on évoque. On a été programmé pour invoquer un autre. Est-ce que la parole de Dieu là-même est vraie ? Mais non, personne ne peut vivre comme Jésus. Personne ne peut vivre comme Jésus. Mais Dieu a dit que nous sommes, Jésus a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous voyez ? Ça veut dire qu'on peut aimer le monde, mais sans aimer le monde. Des fois, on déclare les choses sans comprendre même ce qu'on déclare. Le monde, c'est l'esprit qui gouverne là. Auxquels l'humanité a été rendue dépendante. Vous voyez bien ? Si il y a eu la colonisation, si parlons de notre époque, si les blancs sont venus en Afrique, ils ne sont pas venus comme les messagers du Créateur, mais comme les messagers de Satan. Parce que déjà, il s'est situé à un niveau des liens qu'on sent avec Satan. Et ils avaient la vision de soumettre toute la terre à Satan. Car le blanc vient avec la Bible, pour lui, derrière la Bible, il voit Satan. Et on a dit, faisons-les rentrer tous dans le même règne. C'est lui du Dieu que il est représenté, c'est-à-dire le diable. Et toutes les structures qui ont été mises sur pied avaient pour objectif canaliser notre esprit à la dépendance vis-à-vis de Satan. Pour que tous nous soyons des adorateurs du Satan. mais pour la plupart inconscients. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Oui? On se voit. Des adorateurs de Satan. Qui de nous, dites-moi, est-ce que nous n'accusons pas Dieu? Tout le monde, mais la plupart du temps, même quand quelqu'un dit Jésus à moi, on passe le temps à l'accuser. Mais si Dieu est bon, pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je vis? Si je traverse ces questions? Mais c'est comme disait Daniel, c'est que le Dieu qu'on envoie, c'est celui qui vient étouffer, c'est celui qui vient détruire, c'est lui qui vient écraser, c'est lui qui vient obturcir l'intelligence des hommes, c'est lui qui est invoqué sur la terre. C'est lui. Et c'est lui qui nous amène à accuser le créateur. Si vous invoquez le créateur, il vient lier son sort au vôtre. Si c'est vraiment lui que nous invoquons, je ne sais pas, vous voyez, je vous dis, même si nous sommes au stade du morceau de bois, si le créateur vient lier son sort à ton sort en tant que morceau de bois, il te donne une position supérieure à tout ce qui existe, tout ce qu'il a appelé à la création, tout. Lorsque le peuple est en Égypte, sous la domination de Pharaon, derrière Pharaon, c'est Satan. Lorsque le créateur a décidé de venir libérer le peuple, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu lier son sort à celui du peuple et il a sorti. Pensez-vous que le créateur vient lier son sort à notre sort et que nous soyons étouffés par les forces du mal ? Non. Mais nous invoquons les forces du mal pour qu'elles viennent lier leur sort au nôtre. C'est ce que les nations font. On a été entraînés dans cette culte-là. C'est tout ce que les nations sont passées à faire. Donc quand vous voyez les gens qui gouvernent le monde, derrière les verbes et les accravates, ce sont les prêtres, les hauts prêtres de Satan. Les hauts prêtres de Satan. Donc, tout le mécanisme mis sur pied, ça a été nous initier à l'adoration de Satan. Invoquer Satan. C'est ça. Et nous sommes pris dans cette pièce-là, dans ce mécanisme-là. Et alors, les questions dont on peut se poser, moi, je peux me les poser. C'est-à-dire, je me dis, mais comment le créateur en moi peut s'invoquer, mais c'est le fait, le fait est contraire. C'est plutôt la lourdeur. Je ne comprends pas qui est le créateur. Je ne comprends pas dans quel monde je vis. Mais pourtant, il me dit, invoque-moi, je viens. Mais je dois me poser la question, mais quel Dieu j'invoque ? Quel Dieu j'invoque ? Mais qui j'appelle ? Est-ce que c'est les ténèbres que j'invoque ? Est-ce que par hasard ce ne sont pas les ténèbres que j'appelle ? Est-ce que par hasard ce ne sont pas les forces de l'ignorance que j'appelle ? Est-ce que par hasard ce ne sont pas les forces de la convoitise que j'appelle ? Si je n'arrive pas à sortir la haine, est-ce que ce ne sont pas les forces de la haine que j'appelle ? C'est ça le problème. On devrait se poser cette question. Vous voyez très bien ? On devrait se la poser. Vous voyez même, imaginez bien, ce ventilateur qui est là. Est-ce qu'il est en train de bouger là ? Non, je ne sais pas. Mais parce qu'il n'est pas combiné à l'énergie. Mais si vous le combinez là à l'énergie, vous allez voir combien cet ordinateur, ce ventilateur-là, va devenir une force agissante. Parce qu'il est combiné à l'énergie. Mais là, il n'y a pas d'esprit dedans, il est lourd. Mais si vous le combinez à l'énergie, cette force-là, va tourner à une rapidité terrible. Vous ne saurez même pas que cette histoire-là est lourde. Vous voyez bien. D'autres fois, nous prenions cet exemple au niveau de la manière, donc, vous pouvez prendre cet exemple sur des voitures, vous pouvez le prendre sur des avions, vous prenez, vous voyez bien, un gros engin, un gros engin, dont le poids est 100 fois cette maison. Gros engin. Lui-même, le matériau à partir duquel il est construit, il y a les bagages dedans, il y a les humains dedans. Des fois, vous trouvez des avions avec 500 personnes. Un poids terrible. Mais qu'est-ce qui soulève ce poids énorme ? C'est l'esprit. Oui, l'énergie. Oui, l'énergie, il y a le pilote dedans. Si vous n'avez pas un homme dedans, cette histoire ne peut pas se soulever. Il faut l'esprit de l'homme connecté à une force supérieure, ça soulève l'avion. L'avion vole comme un papier. Vous voyez le dire, il est faible. Mais vous pensez que si la force supérieure est en nous, quelque chose va venir nous alourdir ? Non. Mais la lourdeur, c'est ce que nous appelons la lourdeur. Je vous parle là, je parle à partir de moi-même, parce que vous voulez ces principes, je les comprends à partir de mon propre fonctionnement. Je vous dis, sinon on ne les comprendrait pas. Vous voyez, c'est ça. C'est parce que les forces en nous appellent les forces de la lourdeur, les forces des ténèbres, elles s'appellent elles-mêmes. C'est ça. Si nous sommes habités des forces du bien, c'est-à-dire l'identité de notre père, vous allez voir que c'est le père qui s'appelle. Et la haine, nous allons en être effacés. Et tout ce qui s'appelle Satan, nous allons en être vidé. Et nous allons devenir les forces du bien. Les forces du bien. Vous ne ferez pas d'effort pour le faire. Parce que quand on invoque Satan, est-ce qu'on fait un effort ? Non, non, non. On ne fait pas d'effort. La preuve en est que quand tu vas te coucher sur le lit, le corps dort. Est-ce que tu es conscient que tu invoques Satan ? Quel effort tu fais pour l'invoquer ? C'est simplement la combinaison entre notre esprit et lui. Le créateur ne nous demande pas des choses qui soient supérieures à nous. Il nous demande des choses pour lesquelles il nous donne des ressources, des moyens. Mais ces ressources sont en nous. Le problème, c'est que l'autre est venu les dévier pour lui. Il est venu les dévier à son avantage. Et quand ce sont les forces des ténèbres que nous invoquons, imaginez bien, je suis là. Mon esprit a été programmé pour être dépendant de Satan. Même quand c'est le créateur qui parle. Je vais comprendre par qui. Par Satan, donc, je suis dépendant. C'est lui qui va me parler. C'est pour ça que vous voyez bien, le Messie, il est là. Lui, il est programmé, il est dans la dépendance. Il dit, mon père, moi, le sommeil. Il y a une dépendance identitaire. Dépendant de personnalité. Quand le père parle dans le Messie, Pierre est là. Lui, il est dépendant de Satan. Mais il comprend les paroles du créateur selon celui-ci. C'est là où le Messie vient rire de moi, Satan. Les mots que mon père utilise pour parler de lui, toi, tu les comprends selon ton père, le diable. Et on va parler amour. Quand le créateur parle de l'amour, ce qui renvoie à son caractéristique, lorsque tu es là, dépendant de Satan, lui, il est autoriente ailleurs, l'amour. Vous allez utiliser le même mot, mais parlant. Chacun parlant de son Dieu. L'amour se réfère au créateur, mais ici, là, l'amour va se référer à Satan. Chacun parle de son Dieu. Il y a la sphère à laquelle il est dépendant. Donc, c'est que je vous parle de ça. On parle de la structure des états, la structure de la famille, la structure de nos familles. Collectivement, la famille. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire que si vous voyez bien, vous venez dans un espace comme au Cameroun. Vous allez voir que les Camerouniens sont reconnaissants par le même arsang. Derrière l'arsang, vous avez l'identité. Vous voyez bien. Donc, quand un Camerounais se rencontre quelque part avec un Béninois, il va vous dire que c'est un Béninois. Vous allez dans les Antilles. Les Antilles sont grandes, mais en réalité, vous avez du mal à identifier la différence d'arsang, c'est-à-dire les personnalités qui sont derrière. Mais quelqu'un qui sort de cet espace géographique, il sait clairement que l'autre vient de Martinique, l'autre vient de Guadeloupe, l'autre vient de là-bas. Donc, il y a des traits, des caractères. Ça veut dire que ces individus qui sont dans cet espace invoquent la même divinité. Ils invoquent la même force. Mais ces divinités se rencontrent dans la même personnalité. C'est-à-dire, en fait, les traits de caractère ne veulent pas dire que, dans le fond, ce n'est pas la même personnalité qui est dedans. Satan apparaît sous différents visages. Il peut vous parler par le vent, il peut vous parler par le soleil, il peut vous parler par André, par Jean, il peut vous parler par, je ne sais pas, Sébastien, et le reste. Mais c'est le même. C'est la même nature, c'est la même identité. Il va apparaître, il va faire apparaître son identité au travers du Cameroun, du Congo, de la France, mais c'est la même identité. C'est la même identité. Vous croyez avoir affaire aux entités différentes, mais c'est le même. C'est le même univers. Et c'est de ça que le Messie est venu nous sortir. C'est-à-dire que le Père, pour que nous sortions de cet engrenage-là, quel que je vous donne, mais il vient lier son sort au vôtre. Parce que, sans lui, personne ne peut sortir de ces gouffres-là. Personne. Personne ne peut sortir de ces gouffres. C'est pour ça que les nations sont traitées de méchantes. Parce que les nations, ceux qui gouvernent le monde, sont très conscients qu'ils ont entraîné le peuple dans la sorcellerie. Ils sont conscients de ça. Ils ont entraîné le peuple dans la sorcellerie. Et on ne fonctionne que par le mécanisme de sorcellerie. Sorcellerie, c'est la collaboration entre l'esprit de l'homme et les forces spirituelles qui ne sont pas dieux, qui sont des créatures. C'est ce mécanisme-là qui gouverne le monde. Vous ne pouvez pas contrôler le monde si vous n'orientez pas les gens dans cette sorcellerie. Donc, toute spiritualité ne se revient pas vers le créateur. Parce que nous sommes dans un univers surtout spirituel. Nous-mêmes, nous sommes des êtres spirituels. Et donc, l'activité nefaste notre perversion, la perversion de notre identité, il faut la chercher dans l'activité qui se joue en nous. Il ne faut pas aller la chercher ailleurs. Il ne faut pas accuser personne. Il faut la chercher. Bien sûr que le Père, le Créateur, vient au secours parce qu'il y a eu des avants, des forces ayant de l'avance et des individus, comme je vous disais, au moment où les Blancs viennent en Afrique, sous le visage, derrière c'est Satan. Mais on va vous montrer le visage et venir chercher votre bien. On vient vous civiliser. Voyez ? On vient chercher votre bien. Mais derrière, c'est les apôtres de Satan. C'était pour construire la relation entre cette partie du monde et Satan. Ce qui ne veut pas dire que nos parents avant adoraient le Créateur. ils étaient bien sûr sous l'influence des mêmes forces, mais ces forces étaient inférieures parce qu'il y a bien principauté, domination, autorité. Il y a des forces qui sont de diverses catégories. Donc les autres sont venus bien, ils sont venus mettre le reste du monde en lien avec, c'est-à-dire faire du reste du monde si vous voulez, des sorciers conscients. C'est ça le mécanisme qui se passe sur la terre. Donc ne pensez pas que les gens qui se retrouvent les dimanches, le lundi, le mardi, le mercredi, qui jeûnent, ne pensez pas qu'ils invoquent le Créateur. Il ne faut pas penser comme ça. Si c'est le Créateur qu'ils invoquent et qu'on demeure au niveau de la mort, ça veut dire que le Créateur n'est pas bon. Ce n'est pas le Créateur qui est invoqué. Ce sont les forces dont ces gens sont dépendants qu'ils invoquent. C'est le diable qui invoque. Je ne sais pas, vous comprenez ? Oui. Vous ne pouvez pas invoquer le Créateur qui ne vient pas lier son sort à votre sort. Ce n'est pas possible. Quand vous tombez dans un trou très profond, si vous venez, voyez quelqu'un qui vient vous sauver, il descend au fond du trou. S'il n'est pas plus fort que vous, vous allez tous mourir dans le trou. Mais si la personne qui descend vous chercher dans le trou, si la personne est plus forte que vous, elle ne va pas vous sortir du trou. Elle va vous sortir du trou. Vous pensez que le Créateur, si vous invoquez un Créateur qui vient lier son sort au vôtre, lui-même, il est emprisonné par ses forces. Ce n'est pas le Créateur. Ce n'est pas les forces de libération. Vous avez un Jésus qui est venu vous sauver, lui-même, il a été tué. Mais il ne peut pas vous libérer. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut bien la force qui n'est pas capable de mourir qui vient vous délivrer de la mort. N'est-ce pas? Qui vient vous arracher là pour vous amener parce que la mort, c'est Satan. La mort, c'est ce dont nous parlons là. C'est-à-dire, ce sont ses pensées, ses désirs. Mais si vous avez une force qui vient vous libérer, elle-même est contrôlée par ses désirs. Elle va vous libérer? Non. Elles ne vont pas vous libérer. Nous avons donc été initiés à la sortir. Et c'est de ça qu'il faut sortir. C'est de ça. Nos corps ne sont pas destinés à servir d'habitation à la mort. Nos corps ne sont pas destinés à servir d'habitation aux forces de la mort, mais aux forces de la vie. C'est la vie. La vie, c'est le créateur. La vie, ce sont les caractéristiques du créateur, les attributs du créateur. C'est ce qu'on appelle l'esprit du créateur. Si quelqu'un vous donne son esprit, il vous donne ce qui constitue sa personnalité. Il vous confère sa personnalité. Vous devenez comme lui. Vous commencez à voir comme lui, à comprendre comme lui et par lui. si quelqu'un a un esprit fort, il vient vous donner son esprit, vous devenez dépendant de lui. N'est-ce pas ? Vous n'avez pas d'identité hors de lui. Et c'est là que nous rentrons dans le vrai principe de prière. Le vrai principe de prière. Ça veut dire que les pensées qui sont en vous ne sont plus inspirées par les forces spirituelles méchantes. Les désirs qui montent de nous n'invoquent plus les forces spirituelles méchantes. Mais c'est l'identité du créateur en nous qui s'invoque. Quelqu'un le disait bien. Personne ne connaît l'homme. Seul l'esprit qui est dans l'homme. Et de la même manière, personne ne connaît le créateur. Seul l'esprit qui est en lui. On parle de son caractère. Et donc, il dit bien, cet esprit, quand le créateur vous le donne, c'est-à-dire son caractère, qui le connaît lui-même, qui sort de lui, c'est lui-même. Et c'est lui-même en vous qui appelle lui-même. C'est l'esprit de Dieu qui intercède pour vous. Il appelle le règne. Vous ne pouvez pas être habité de ce caractère et invoquer la haine. Et invoquer les convoitises. Et être habité des convoitises. Et être habité de l'angoisse concernant les choses qui sont sur la terre. Derrière, c'est d'autres forces qui sont en action. Vous voyez ? Et c'est là, on rentre là dans le mystère, ce qu'on appelle la foi, la dérange. C'est-à-dire que lorsque vous recevez une pensée venant du créateur, il vous révèle son caractère, son identité en vous, vous avez sa substance qui vous amène à aller coller à cette identité, c'est-à-dire vous l'appelez. Parce que la foi, vous l'appelez. Donc ce qui vient d'en haut, vous l'épousez et vous devenez le caractère du créateur. Mais si c'est Satan qui vous inspire les pensées, plus votre esprit colle à ses pensées parce qu'elles se sont dentées en vous, aussi vous allez rentrer dans le caractère de Satan. Il y a un lien de mariage qui s'établit. Ce que vous appelez vient. Parce que la force par laquelle vous appelez, c'est par cette force que ce que vous appelez vient vers vous. Il y a un lien d'attention qui s'établit. Il y a un lien d'attention. Donc, derrière le monde que nous voyons, je vous dis bien ce qui nous a trompés parce que je le disais hier aux gens, ce qui a trompé beaucoup de gens parce qu'on a pensé que derrière les politiques c'est des gens qui recherchent notre bien. Mais on n'a pas compris que derrière ce sont des hauts prêtres. Ils ont une vision claire qui vient de Satan. Et leur but c'est de connecter toute l'humanité à cette force culture. Que toute l'humanité se retrouve en train de vous. Et nous nous retrouvons là à un niveau où la plupart ne comprennent pas ce qui se passe en eux. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que au jour le jour nous nous voyons en train d'aller de mal en pire ? Mais ce sont des invocations qui se passent. Et c'est ces liens-là que le Créateur est venu détruire par son Messie. Ce mariage malsain entre nous et Satan et les démons c'est ce que le Créateur est venu détruire. Si ce mariage n'est pas détruit vous ne pouvez pas vivre l'avènement du royaume. Si ce mariage est détruit le royaume vient. Je vous dis le royaume du Créateur vient. On n'a pas besoin qu'il y ait dix mille personnes ou même mille personnes. On a besoin juste d'une petite poignée où les esprits sont sortis du mariage avec Satan. Et rentrez dans ce que le Messie dit quand vous priez dit notre Père qui est au ciel c'est-à-dire celui dont nous dépendons celui dont nous tirons les désirs que ton règne vienne. Et le règne vient. Sans aucun effort vous n'avez pas besoin de faire l'effort pour ressembler au Créateur. C'est la force qu'il dépose en vous qui l'attire lui-même qui l'appelle qui l'invoque. Et vous êtes simplement bénéficiaire de la transformation. Bénéficiaire de ce changement. Et on sort d'une spiritualité marselle. Une spiritualité des sorcelles. Vous voyez ? On sort de douter du fait que est-ce que quelqu'un peut être changé conformément au Créateur ? Non. C'est-à-dire on sort de mettre en doute la force suprême. La force suprême celle du Créateur. Regardez bien que même Satan ce sont des créatures qui sont venus à l'existence par le Créateur. Vous voyez bien ? Donc les écriteurs disent il régit toute la création par quoi ? Sa parole puissante. Sa pensée puissante. Et c'est son caractère puissant. Et c'est ce caractère qu'il vous donne. Son de lui. C'est l'esprit qu'il vous confère. Ça veut dire que doté de ce caractère du Créateur vous êtes une force supérieure à celle de la mort. Ce n'est pas la force l'effort de la mort qui ne peut ni vous inspirer dans les désirs ni vous entraîner dans le monde. Ce n'est plus toutes les forces du bien qui vous entraînent. Donc plus la force du bien se développe en vous c'est elle qui commence à entraîner le monde. Qui commence à influencer le monde. Vous voyez ? Même si je pars du stade d'un morceau de bois je rentre dans la puissance de mon Créateur. Vous voyez ? Un peu le fonctionnement de l'activité qui se passe en nous. C'est ça qui a été imagé comme ça. C'est pour faciliter la compréhension. Le fonctionnement qui se passe en nous. L'activité qui se passe en nous quand nous rentrons dedans de nous. C'est-à-dire vous avez là regardez bien nos Créateurs. Donc vous avez le principe Créateur et donc les pensées. C'est-à-dire quand on parle de la pensée du Créateur ou la parole du Créateur ça veut dire que ce que le Créateur a vous conféré sur la terre c'est son caractère. C'est ça l'héritage de l'esprit qui est en nous. L'héritage de l'esprit qui est en nous ne sont pas les raisons. Ce ne sont pas ceci. C'est le caractère du Créateur. Quand le Créateur vous donne de son caractère il vous soumet même les créatures spirituelles. Il vous soumet à la création. C'est par vous qu'il exerce son pouvoir sur le reste. N'est-ce pas ? Mais si le Créateur vous refuse son caractère il vous oriente vers les choses de la terre. ça veut dire qu'il vous a soumis au démon lui-même volontairement par exemple. Il ne peut pas le faire parce que les créatures spirituelles sont supérieures aux créatures matérielles. Si vous êtes orienté vers la matière ça veut dire que vous êtes subordonné aux créatures spirituelles. C'est elles que vous allez invoquer. Et comprenez donc comment le monde ce qui dirige le monde en ayant orienté la masse vers la matière c'était pour les subordonner au démon. Tout simplement. Et quand on est ignorant on croit que non mais ces gens-là cherchent notre bien mais ces gens-là cherchent que notre vie soit facile et pourtant on vous soumet tout simplement à Satan. Tout simplement de manière simple. Or ce que le Créateur vient faire ici c'est que lui il vous confère son caractère ici en vous conférant son caractère vous rentrez dans sa sphère. Vous êtes avec lui donc il exerce son pouvoir ici et sur les créatures spirituelles et matérielles. C'est pourquoi il a dit il était assis Dieu était assis dans son Messie ramenant l'univers à lui l'univers et les créatures spirituelles et matérielles. Mais nous avons une orientation à l'envers et nous avons même les parents qui supplient leurs enfants à ce subordonneux démons. On va chercher le matériel. Oui. Vous pensez que cette intelligence en nous elle vient du Créateur ? Non. Si le Créateur nous donne la vraie intelligence on ne peut pas être aveugle. On comprend le monde. Vous comprenez ? La seule raison du matériel c'est de vous aider à rentrer dans l'identité du Créateur. Ce n'est pas vous aider à manger à boire et à être vu comme quelqu'un qui a l'argent mais c'est que le matériel participe à élever l'esprit dans son identité réelle et à soumettre Satan à l'esprit. C'est ça. C'est pour cette raison que la création est vive. Puissons-nous dire au Père donne-nous de l'intelligence donne-nous ton caractère donne-nous ton regard Père Créateur donne-nous ton regard donne-nous ton regard donne-nous ton regard Père puisses-tu nous donner ton regard puisses-tu nous donner ton regard nous avons nous sommes des produits de la méchanceté nous sommes des produits de la méchanceté je vous dis parce que moi je suis un parent j'ai eu des parents bien sûr par ignorance vous voyez bien que je suis là je suis un esprit mon héritage c'est le Créateur j'ai un parent qui lui est dépendant de Satan lui ses aspirations c'est le matériel lui c'est faux que je lui rapporte le matériel même si mon esprit demeure soumis à Satan sacrifié à Satan ce qui l'importe c'est que je lui rapporte le matériel donc il sacrifie mon esprit pour satisfaire ces passions qui sont inspirées par lui vous appelez ça amour ? oui on peut appeler ça amour mais il faut comprendre cet amour selon Satan ça n'a plus rien à voir avec le Créateur rien à voir donc s'il y a un peuple que le Père déprogramme dont les esprits retournent vers le Créateur parce que le Créateur veut déposer dans ce peuple l'intelligence pour éclairer son empourage pour éclairer une nation c'est pour ça que le Messie disait vous êtes la lumière du monde c'est par vous que le monde doit sortir des ténèbres pour voir que nos familles doivent sortir des ténèbres les ténèbres c'est la domination de Satan les gens voient par Satan ils ne comprennent que par Satan il faut sortir de là sortir de la mauvaise activité spirituelle on passe du temps à accuser les autres je suis plein de haine parce que l'autre m'a haï mais pourtant c'est ma propre activité spirituelle qui appelle la haine en moi mais j'ai dit c'est l'autre on passe du temps à déprimer les autres pourtant c'est nous-mêmes qu'ils invoquons les forces du mal les forces qui viennent nous transformer qui nous ralent en forme à Satan j'accuse ma mère j'accuse mon père j'accuse mes enfants j'accuse le cousin j'accuse le gouvernement pourtant oui le gouvernement y est parce qu'il m'a orienté à invoquer les forces mais moi-même j'y ai adhéré j'ai collaboré et comme je suis aveugle je refuse de reconnaître mes responsabilités je vais accuser tout le monde sauf moi oui sauf moi dès que je me lève le matin je vais passer toute la nuit à faire la mauvaise invocation je me lève le matin supérieure contre ma femme parce que c'est elle qui a fait que tout aille mal pourtant c'est moi-même qui est responsable j'ai passé toute la nuit à invoquer Satan ou bien j'accuse mon frère ou j'accuse ma femme tu vois un individu qui s'élève le matin la nuit comme on nous disait autrefois la nuit reflète la sorcellerie qui s'est passée le visage reflète la sorcellerie qui s'est produite la nuit j'ai dit c'est l'autre donc on a été programmé c'est à dire ce n'est pas pour nous culpabilis mais le problème il faut comprendre que nous avons été programmés pour fonctionner ainsi et le Messie vient pour déprogrammer ce mal pour détruire ces liens pour nous ramener l'enseignement a pour objectif nous aider à comprendre ce mécanisme et que nous sortions de là si nous ne sommes pas sortis là tout le reste que nous faisons est à l'avantage des forces du mal tout le reste que nous faisons ça il faut le comprendre tout le reste et je termine simplement c'est là pour vous laisser le temps de poser la question rappelez-vous lorsque le pharisiens parlait aux disciples viennent nous poser la question sur le sujet de jeûne et de la prière n'est-ce pas que les disciples de Jean jeûne prient et pourquoi les disciples ne jeûnent-ils pas ne prient pas la réponse que le Messie va leur donner est que il dit aussi longtemps que les amis de l'époux sont avec l'époux ils ne peuvent pas jeûner mais leur vient parce que ces gens-là ils étaient proclamés pour invoquer Satan les disciples quand ils sont avec le Messie il remarquait qu'il ne prie pas avec eux quand il prie il s'éloigne parce qu'en fait lui et eux invoquaient n'invoquaient pas le même univers ils n'étaient pas dépendants du même univers le Messie est dépendant de son père les autres sont dépendants de qui ? Satan et ça s'exprimait dans leur désir quand ils sont entre eux c'est la jalousie c'est la rivalité les disciples mais qui inspire ça le Créateur c'est Satan et le Messie savait clairement qu'il ne pouvait pas s'associer aux interférences parce que les autres invoquaient Satan et immédiatement il savait que le moment devait venir où eux aussi allaient rentrer dans l'identité du Messie et à partir de ce moment-là ils pouvaient rentrer dans l'activité spirituelle pure c'est là qu'ils rentrent dans le jeûne parce que quand on parle du jeûne ça veut dire qu'il faut sortir de la programmation qui a fait de nous des invocateurs de Satan il faut sortir de cette programmation rentrer à la dépendance du Créateur c'est pour ça qu'il dit on ne peut pas prendre du vin neuf pour le mettre dans des vieilles outres on ne peut pas prendre dans l'activité qu'invole le Créateur ne peut pas se faire avec quelqu'un qui est programmé qui invoque le démon on est identifié dépendant du démon vous comprenez bien ce que je dis c'est ce que le Messie voulait leur dire c'est ce qu'il voulait leur dire parce que quand on parle de jeûne ce n'est pas simplement l'abstinence de manger de boire il s'agit bien de la sortie de notre esprit du programme qui nous a amené à dépendre de Satan que nous sortions d'être alimentés par Satan par les désirs dans les préoccupations dans les regards dans les envies dans les convoitises que nous retournions vers le Père à partir de ce moment là nous rentrons dans l'activité de prière puissante c'est là où l'exécutif dit la prière du juste est d'une grande du 14 c'est là cette prière la peut sauver notre nation je vous dis les esprits déprogrammés dans l'invocation de Satan retournent vers vous comprenez j'ai dit même si c'est un ou deux j'ai dit vous sauvez votre nation parce que c'est le règne la force suprême que vous invoquez mais malheureusement même nos chefs les chefs d'état comme ils sont là ils ne savent pas parce qu'eux-mêmes programmés pour invoquer Satan on a programmé toute la nation pour invoquer Satan toutes les forces de la guerre les forces de guerre les forces de haine tout ce que vous voyez c'est la nation elle-même qui invoque Satan ce sont les nations elles-mêmes qui invoquent Satan il faut donc qu'il y ait la pénétration des énergies de libération il faut que le créateur le règne du créateur rentre pour libérer mais il faut trouver un homme des hommes qui vont sortir de cette programmation pour retourner afin que l'activité réelle pouvant pouvant aboutir à la libération plus venir lorsque vous êtes déprogrammés de la dépendance vis-à-vis de Satan pour retourner au créateur vous ne pensez plus à vous vous pensez au bien cru au bien national au bien universel c'est ça la différence n'est-ce pas au bien universel vous commencez à comprendre ce que c'est que le bien parce que vous avez le regard du créateur mais lorsque vous êtes dépendant des démons vous ne vous angoissez que pour le vous-même vous vous mangez votre maison c'est ça ça montre que vous êtes dépendant de Satan c'est comme ça donc cette mauvaise activité qui alourdit qui appelle la mort qui appelle les énergies de la mort c'est ça qui nous alourdit et ce n'est pas bon signe si vous avez des questions la question que je voudrais poser c'est que nous autres qui avons déjà connu la vérité et que nous acceptons lier notre soin à celui du Messie bon si nous sommes peut-être dix et qu'au milieu de nous il y a d'autres gens qui ne sont pas encore vraiment je ne sais pas puisqu'ils ne peuvent pas entrer dans leur cœur est-ce que étant ensemble est-ce qu'on peut avoir une prière efficace et si je sais déjà que j'ai ma communion avec le Seigneur et que puisque je ne connais pas si mon frère et ma soeur est dans le même esprit que moi est-ce que notre communion peut être efficace vous ne pouvez pas rentrer déjà il ne peut pas y avoir de communion réelle parce que communion veut dire que vous êtes dépendant de la même identité la même identité mais ce qui peut se faire c'est que si vous êtes réellement déprogrammé de la dépendance vis-à-vis de Satan pour entrer à la dépendance vis-à-vis du créateur la force qui se dégage de vous peut sortir l'autre détenir ça vous voyez bien et ça c'est important et aussi c'est que la force qui se construit en vous qui va se déployer faire en sorte que si l'autre là qui est dépendant de Satan n'est pas programmé pour retourner vers le créateur c'est la force qui est en vous qui va l'éloigner qui va l'éjeter c'est pas vous qui allez le chasser c'est ça c'est pour ça que les apôtres pouvaient dire le méchant ne demeure pas dans la communauté parce que c'est le créateur qui vient d'investir c'est la force les hommes qui se dégagent rejettent tout ce qui n'est pas d'être à la lumière de ce que je suis en train d'écouter je comprends que toute chose est programmée par le maître de l'univers tout est arrêté à la lumière du créateur tout est arrêté parce que comme je le dis moi je suis févente de la lecture de la parole quand je lis la parole quand je regarde quand je regarde toute chose je vois que tout est programmé il n'y a rien qui est fait au hasard parce que vous vous venez de le dire que ceux qui sont programmés pour entrer dans cette sphère celui qui est déjà dans la sphère sort l'autre mais celui qui n'est pas de la sphère doit être expulsé c'est à la main oui puisque c'est cette force là même qui va le rejeter parce qu'il ne sort même pas de lui de lui-même puisqu'il ne peut pas tenir devant cette force la force agissante du créateur dont il est obligé de partir c'est ce que je c'est ça ce sont des choses quand vous le comprenez bien le créateur on dit bien régit tout on dit bien il soutient ça veut dire régir diriger coordonner tout par sa parole puissant tout créature invisible invisible tout pour un but n'est-ce pas faire hériter de lui-même ce qui lui appartient toute la création partie passée là c'est pour ça que lorsque vous êtes de la sphère du créateur vous avez son regard sur la création et vous allez du côté vous alliez du côté où la création doit venir être au service spirituel et matériel c'est lui qui vient le faire mais en réalité dans l'espace où nous sommes pour que le pouvoir du créateur la portion du pouvoir qu'il doit déployer pour ordonner toutes choses il faut qu'il y ait un peuple déprogrammé qui lui retourne c'est là où la source du créateur est visible visible c'est pour ça que plus vous le percevez vous sortez de l'aberration des convoitises matérielles parce que derrière les convoitises matérielles il y a une tentative de vous subordonner au démon tout simplement tout simplement c'est ça qui est alourdi parce que quand vous voyez bien les convoitises c'est des mauvaises invocations vous invoquez des énergies qui sont derrière il y a fortitude donc c'est ça qui est alourdi par la lourdeur quand vous trouvez un peu qui est dans la lourdeur en se réclamant ça veut simplement dire qu'il invoque les énergies de la mort la baisse oui c'est ça il invoque la baisse c'est comme ça la baisse tu es silencieux c'est ça il y a peu plus à voir ça voilà voilà s'il n'y a plus de questions parce que je vais aller attendre comme cet après-midi donc j'avais prévu qu'à midi on arrête et puis nous prions après je laisserai la parole je vais poser une question ça veut dire que lorsque nous sommes sur ce chemin et que nous avons par exemple nos enfants ils ne peuvent pas faire les projets pour ces enfants si que l'enfant veut aller sur l'université c'est ça qu'est-ce qu'il faut faire le problème c'est que lorsque comme nous l'avons dit lorsque nous avons été programmés pour penser ce que nous sommes notre avenir nous avons été programmés pour être dépendants de Satan tous les projets viennent de qui ? de lui ce que nous avons pour nous pour nos enfants viennent de Satan vous comprenez bien c'est là le problème bon et quand nous sommes déprogrammés pour être dans la dépendance vis-à-vis du créateur parce que nous sommes nous sommes tenus à rentrer dans la dépendance vis-à-vis du créateur c'est le projet du créateur pour nous qui est notre projet pour nos enfants vous voyez bien c'est ça donc l'humanité les hommes ont été programmés pour entrer à la dépendance ils ont des projets ils croient que c'est eux qui ont ce projet ce n'est pas vous qui avez ce projet ce projet vient de la sphère spirituelle dont vous êtes dépendants c'est la partie de laquelle vous comprenez les choses c'est elle qui inspire les projets dans votre tête et vous les exécutez c'est pour ça que curieusement regardez bien j'ai dit bien que je suis enfant de Dieu mais j'ai le même projet qu'une personne qui ne va pas dans le groupe de prière le même projet mais est-ce que nous avons deux dieux nous avons un même dieux nous sommes régi par le même esprit je ne sais pas vous comprendrez ce que je veux dire oui voilà donc c'est simple à comprendre voilà donc je ne veux pas aller plus loin par rapport à ce que nous disions parce qu'en fait le problème c'est au niveau nous avons le souci que nos enfants deviennent intelligents mais c'est quoi l'intelligence l'intelligence c'est l'identité du créateur qui le confère oui mais c'est ça l'intelligence le problème c'est que dans la dépendance de Satan il nous a trompé il nous a orienté vers ce qui n'est pas l'intelligence bon maintenant nous amenons les gens à aller acquérir ces éléments qu'on appelle l'intelligence parce que nous sommes dans la convoitie des choses de la terre notre souci n'est même pas que cet esprit rentre dans l'intelligence qui est le créateur nous nous en foutons même de ça mais qui dirige ça qui est derrière dites-moi est-ce que le peuple les hommes qui sont habités de l'identité du créateur sont-ils aveugles et le même quand vous lisez vos bibles il dit n'appelez pas l'intelligence ce que les nations appellent on récite ça les nations oui n'appelez pas l'intelligence ce que les nations sont gouvernées par Satan ce que les nations appellent l'intelligence n'appelez pas l'intelligence ce que les nations appellent dès qu'on a fini de citer ça on dit il y a deux richesses il y a la richesse la richesse la richesse donc c'est cette confusion là qui a enfoncé nos nations et ça a été fait exprès par le nord par le blanc exprès pour enfoncer la terre oh là là non ici là soyons simplement honnêtes n'accusons plus le créateur nous sommes les artisans de nos propres malheurs n'accusons plus Dieu est-ce que Dieu est bon Dieu m'a oublié n'accusons plus parce que notre haine même c'est notre haine s'ouvre contre le créateur n'accusons plus le créateur si nous sommes honnêtes commençons à nous accuser nous-mêmes comme le disait Daniel nous sommes méchants parce que c'est nous-mêmes qui avons appelé le malheur sur nous et nous avons dit que c'est toi qui nous a plongé dans le malheur moi je suis un humain où elle est bien elle a pris l'habitude je suis un moi Sous-titrage ST' 501